Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non ! Donc... Est-ce que la carte que tu as choisie fait partie de ces cartes? Oui! OK! Impressionnant! Donc, j'ai fini mes trois petites choses officielles que j'ai faites. Donc là, le détecteur de mensonge, il est initialisé. Donc là, je vais tester, voir si ma maman dit la vérité ou non, pour trouver c'est quoi sa carte. Et ça fonctionne très bien comme le détecteur de mensonge. C'est drôle, hein? Des cartes qui peuvent mentir, qui peuvent dire la vérité. Impressionnant! Donc, je vais juste faire des piles de droite à gauche. Et voilà! Donc, est-ce que ta carte est un roi? Est-ce que je dois dire la vérité? Tu peux mentir si tu veux. Est-ce que ta carte est un roi? Oui! Non, c'est une dame. Dès que tu as le mensonge, il est tout le temps raison. Est-ce que ta dame est rouge? Non! Parfait! Est-ce que la dame est un quart? Oui! Non, pas de pique. En principe, c'est une dame de pique. Noir! Bravo! C'est exactement ça! Un petit truc de râgis. Très simple à faire. Donc, on passe à la situation. Tours de magie avec nos cartes. Donc, c'est un tour de magie très simple. Bien, moi, je le trouve très simple. Donc, ouais, je vais vous expliquer comment le faire pour que vous le réalisez. Puis, le nom du truc, c'est « Détecteur de mensonges ». Donc, vu que les cartes détectent des mensonges, comme vous avez vu qu'elles voulaient faire de la démonstration. Donc, ouais, on va commencer par... C'est spécial, j'ai besoin de huit cartes. Donc, on va commencer par sortir toutes les dames et les rois du paquet de cartes. Comme vous voyez. Toutes les dames et les rois du paquet de cartes. C'est un peu compliqué à faire. Non, mais c'est où que toutes les dames et les rois du paquet de cartes? Ok. Dames, deux, trois. Et voilà. Donc, on n'aura plus besoin du restant de cartes. On va bien vérifier qu'on a toutes les dames et les rois. Parfait! Donc, avant de commencer notre truc de magie, avant de le montrer aux spectateurs, il va falloir faire une petite préparation. Donc, les installer d'une X façon. Donc, c'est avec... On va commencer par les rois. Donc, il faut mettre pique, coeur, trèfle et carreau. Pour les rois et les dames. Pique, coeur, trèfle et carreau. Ensuite, on peut reprendre notre paquet de cartes. Comme ça. Donc, ensuite, habituellement, au spectateur, on lui demande de choisir une carte. Juste pour le retenir. Mais là, je vais le faire moi-même. Parce que je vais faire sûrement que je suis spectateur. Donc, mettons qu'on choisit le roi de coeur. Voilà. On a choisi le roi de coeur. Bien, le spectateur a choisi le roi de coeur. Donc, ensuite, on va faire une petite technique de brassage qui va nous amener à... La technique de brassage va initialiser notre détecteur de mensonges qui est des cartes. Ouais. Donc, la technique est très spéciale. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est, on prend la première carte sur le dessus. On met en dessous de l'autre. On les tient. Et ainsi de suite. On fait en dessous, dessus. En dessous, dessus. En dessous et dessus. Ensuite, on tourne les cartes et on en retire quatre. Voilà. C'est les quatre. Donc, on va tout le temps répéter la même question. Est-ce que ta carte est dans ça? Est-ce que notre carte est dans ces quatre cartes-là? Oui. Elle est ici. Donc, on va mettre notre pile sur le dessus. Parce qu'on commence... Comment ça fonctionne? C'est que la première fois qu'on fait ma technique, le paquet qui a la carte dedans, qu'il soit lui ou lui, va sur le dessus. La deuxième fois, le paquet qui a la carte dedans va en dessous. Troisième fois, le paquet qui a la carte dedans va sur le dessus. Donc là, vu que la carte est là-dedans, la première fois, c'est sur le dessus. Donc, on va mettre sur le dessus. Et on recommence notre technique. On prend les quatre cartes. Est-ce que notre carte est dans ces cartes? Non, elle n'est pas là. Parce que notre carte, c'est un roi de cœur. Il n'y a pas de roi de cœur. Donc, et dans cette pile-là, on va venir la poser sur le dessus. Parce que dans la deuxième fois qu'on le fait, la carte, le paquet avec la carte dedans doit aller en dessous. On répète ce processus une dernière fois. Comme ça, on prend les quatre cartes. Et on demande la... Bien, c'est sûr que non, tout de suite. Parce qu'il y a juste des dames. Et nous, c'est un roi de cœur. Donc, c'est dans ce paquet. Donc, on va venir mettre ça en dessous. Donc, on a fini notre petite technique de brassage. Ensuite, notre technique de brassage, on va faire le détecteur de mensonge. On peut le dire au spectateur. Le détecteur de mensonge est initialisé. Ensuite, on va voir si la personne a marre ou non. En faisant tout le temps gauche, droite, gauche, droite, gauche avec une autre carte. On commence à droite, on va à gauche. Jusqu'à temps qu'on fasse les deux piles. Comme ça. Ensuite, on va demander au spectateur. Est-ce que tu as un roi? Est-ce que c'est un roi? Le spectateur, mettons, le spectateur dit non. Mais c'est un roi, donc il manque. On va tourner ce paquet. On va le paquet à l'extrémité gauche. Et on voit qu'il y a un roi qui apparaît. Ça veut dire que le spectateur dit que c'est un roi qu'on a. C'est vrai, on a un roi. On va recommencer de gauche à droite. Et on va demander au spectateur, est-ce que c'est un rouge? Donc, il dit oui. Mais on va retourner les cartes pour voir si c'est vrai que c'est rouge, sa carte. Bien sûr, c'est un roi rouge. Donc, on sait tout de suite si c'est un roi. Ensuite, on va venir glisser avec notre doigt l'autre carte. Et on va demander au spectateur. Est-ce que c'est un roi, soit un roi de... On peut soit demander un roi de pique ou de cœur. Parce qu'il n'y a pas dans ces deux cartes-là. Donc, est-ce que c'est un roi de pique? La personne va dire, c'est sûr qu'il va dire non. Et bien sûr, c'est non. C'est un roi de cœur. Donc, en principe, cette carte va être le roi de cœur. Et bien sûr, c'est le roi de cœur. Donc, ouais, c'est un truc de magie pas trop compliqué. Et ouais, c'est ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, comment faire le truc de magie. Donc, ouais, n'oubliez pas de s'abonner, actuez la cloche des notifications et mettez un gros pouce bleu. Bye!